il y va explosion mais quand j'ai dit explosion explosion et moi en tout premier c'est une pensée pour Sadio que j'ai donc j'ai ce soulagement de ça y est il l'a fait c'est ça y est Sadio tu as réussi et quand je cours on se tousse dans le tas et là tu es bloqué et c'est quand je suis bloqué au fond de ce tas là que je réalise que moi aussi je suis champion d'Afrique c'est là où tu réalises et c'est là que je chiale c'est à dire je suis bloqué comme un con comme ça et je me mets à chialer J'ai même un cadeau pour vous mais non excellent c'est pas de quoi il date mais tiens ça va 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 dire on est bien reçu les chocolats tu es dedans ? tu connais Gluton tu vas pouvoir juger regarde moi ça tout est bon on dirait ça va être une bonne journée dégustation on va se régaler c'est parti on est parti chercher le petit à l'école c'était comment la séance là ? c'était léger en termes de durée mais intense beaucoup de petits jeux parce qu'on est déjà deux jours avant le match on gagne il va sur les champs bordel enfin bordel en jaillement en tout cas ouais et il est sur les champs il dit un mec demain je décolle magnifique il prend son billet 10h du matin il va décoller salut à Timbako j'espère que vous allez bien bienvenue pour un nouvel épisode hebdomadaire un épisode un peu spécial un hors séries il vient de venir au champion d'afrique qui nous accueille aujourd'hui chez lui pour partager un petit repas concocté par le chef ludo on va parler un petit peu des des coulisses de cette canne et de cette belle médaille bon appétit c'est le gars rec il passe là ou pas ou il passait pas bon déjà ludo bienvenue chez toi je te laisse te présenter dans un premier temps je dis quoi aussi identité seulement identité je veux pas quasi judiciaire ludovic jernidos 32 ans chef 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 perso pour pour les sportifs pour les grands sportifs qui a bossé un petit peu avec moi et qui va nous montrer aujourd'hui c'est l'étendue de son talent un chef le dole est terrible il est bon j'ai goûté il est très très bon regarde moi ça s'appétit désolé les végétariens désolé désolé théo il n'y a pas de dégâts d'ici et comme tout bon repas mérite une bonne vaisselle bon appétit magnifique merci maison salato rouge on passe à table ou bien c'est parti allez tout à l'heure on parlait du gâteau à la banane mais je suis venu avec aujourd'hui je peux pas regarde regarde il est derrière toi la spéciale je peux pas venir chère à tous il sait très bien que voilà si il n'y a pas le gâteau à la banane ça se passe pas bien le gâteau à la banane du chef ludo ça pose problème exactement pour moi d'où c'est quoi récupérer des chaos là ouais encore un peu souvent sur mon nuage surtout que arriver à paris on gagne le réal donc forcément ça va être pas au décembre mais ouais tranquillement honnêtement je pensais pas que j'allais ressentir ça un jour dans ma vie et dans ma carrière tu vois mais c'était c'était grande chose en fait trop d'émotion trop de gens trop de trop on va parler du début de la canne tu te rappelles ou pas on avait une conversation sur whatsapp et lounis il a dit avant même que ça commence à vous cette année c'est pour vous vous êtes au dessus le sénégal rappelle de ce que tu lui as répondu ou pas non tu lui as dit gros attention la canne c'est autre chose il ya des conditions il ya plein d'éléments qui rentrent en compte dans ta tête quand vous commencez la canne en vrai tu es comment je sais que tu es en mode mission mais tu es en mode match après match ouais il faut qu'on a gagné je suis autant mission est conscient de que je dois accomplir quand je dis je je parle de l'équipe mais je suis aussi en découverte parce que c'est ma première canne ça veut dire que je prends le truc de plein fouet et je profite à mort j'ai vraiment profité de ce qu'elle a pris du plaisir j'étais j'étais rarement dans ma chambre tu vois j'étais tout le temps ça fait exactement avec les kinés on se tapait des bars des fois le matin j'allais au moi j'allais tout le temps au petit-déjé pratiquement donc il avait le staff c'est d'autres discussions vraiment j'ai essayé d'apprendre d'apprendre à connaître tous les joueurs tout le staff est vraiment profiter des gens et des moments donc donc il y avait les deux tu vois il y avait les deux mais oui j'étais conscient que ça n'est pas facile l'afrique tout peut se passer je pense que c'est un des tournois les plus indécis c'est tu peux dire déjà tu vas dire il ya cinq six favoris c'est beaucoup et parmi ses favoris tu peux pas dire vraiment qu'il y en a un qui se détache et c'est sûr qu'il va gagner et je parlais avec des amis sénégalais il me disait que vous aviez une préparation un peu tronquée ouais pas de match amico qu'au vide blessé etc tu l'as ressenti de telle manière où les gens se rendent pas compte premier match on a 11 joueurs kovidier parmi les 11 il y en a un ou deux qui sont encore en france tu en as peut-être six sept qui sont au sénégal et en a quatre qui sont dans notre hôtel au cameroun on devait faire stage au rwanda pour s'habituer à l'altitude annulé on devait faire match à cause de quoi tu es comme on sait jamais les voyages machin tu t'as pas envie d'être confiné au rwanda derrière pas de match amical parce qu'on devait jouer le rwanda là bas et donc tu arrives en réalité tu es sûr de rien les entraînements c'est bien mais il n'y a rien qui remplace un match sur et on rentre timidement dans la compétition timidement on rentre sans certitude la seule certitude qu'on avait c'est qu'on avait la dame et ça se voyait on se battait c'était pas glorieux non se battait c'est assez spécial et tu sens que c'est un peu ce qui explique votre début un peu poussif match de poule mais forcément déjà déjà les gens toute l'année sont habitués à avoir du football de club ouais sauf qu'en club tu t'entraînes tous les jours avec les mecs tu joues tous les week-ends t'as plein d'automatismes tu peux faire des séances vidéo à foison en sélection ça se voit dix jours donc ça repart et ça combien cinq fois dans l'année c'est ça il ya cinq trêves donc là c'est très très court il y en a des fois qu'ils sont blessés il y en a que des fois qu'ils sont convidés moi par exemple la dernière sélection avant la canne j'ai pas été parce que j'avais le coup vide donc au final pour un coach hyper compliqué de construire une équipe qui va jouer un jeu hyper flamboyant c'est très très compliqué et donc les gens vont juger par rapport à ce qu'ils vont en club donc vont se plaindre mais si tu leur dis ok on va prendre le temps de construire donnez nous trois ans quatre ans cinq ans mais si pendant trois ans t'as pas de résultat seront les premiers à dire faut changer tu vois donc c'était pas plus mal en fait de mal commencer parce que le football de sélection c'est énormément la tête énormément la motivation parce que parce qu'il faut compenser le manque le manque d'automatisme de tout ça tu compenses avec toutes les valeurs que tu peux véhiculer mais tu dis que c'est pas plus mal de de pas très bien commencer mais il ya des doutes un peu qui s'installe ou pas en interne pas du tout pas du tout on interne pas du toi personnellement sur le groupe sur ton nom non tranquille serein non moi j'étais prêt à aller gagner une canne en jouant de façon dégueulasse au bout ça me dérangeait à l'euro 2016 exactement des portugais donc t'as le droit de le dire c'est ce que c'est le pardonnera mais ça me dérangeait pas et un genre de déclic en huitième dans le jeu dans ce que vous proposez en soit non si tu le ressens pas comme ça toi moi à la télé je regarde tous vos matchs je sens qu'en huitième c'est pas après bon après peut-être l'adversité n'est pas forcément la même les équipes jouent un peu différemment les unes par rapport aux autres mais on sent les forces du sénégal là ok elles sont là déjà il ya le retour de très grosse force même si ceux qui ont joué avant ont vraiment fait le taf et il faut les féliciter il ya des gens qui dans un groupe prennent de la place ont une aura quand ils sont là forcément impacte positivement l'équipe donc tu as pas mal de cadres qui reviennent qui sont pas forcément dans la forme de leur vie mais leur simple présence ça joue calido calido edouard menji etc etc et derrière on joue donc le cap vert ont fait une super en termes de match et ils prennent deux cartons rouges mais tout de suite ça s'ouvre tout de suite ça s'ouvre par contre j'ai trouvé que n'avait pas de petites nations il y avait de l'adversité à tous les le cap vert même les comores ils ont fait des supers matchs c'est des nations que tu n'attends pas forcément mais ça je pense que c'est le passage à 24 équipes qui veut ça plus d'équipe donc plus de novices entre guillemets comme tu as les meilleurs troisième qui se qualifie tu as des équipes qui jouent décomplexé parce qu'elles savent qu'elles peuvent aller chercher la troisième place et potentiellement marquer l'histoire de leur pays type les comores et ça offre du spectacle ça offre des très très belles histoires et c'est cool mais en afrique comme je t'ai dit favori ça va rien dire toi tu aurais pu jouer la canne je crois tu penses au mi-taf comme ça charbon ouais pas finesse charbon ouais en mode charbon en mode charbon en finale peut-être la finesse mais en vrai franchement physiquement ça tapait même les courses des mecs et où ils étaient prêts quand je te dis les petites nations physiquement s'envoyer s'envoyer franchement je les voyais ça courait les mecs un papa même burkina faso abdou franchement comme je t'ai dit il ya vraiment une compensation des valeurs tu vois les valeurs et prennent le dessus tu sens vraiment les équipes qui jouent pour leur pays et qui sont prêts à tout donner ça fait la tiff des mecs qui te presse il s'arrête pas un mètre de toi il va au bout mais s'ils peuvent rentrer dans ton corps ils vont entrer dans ton corps allons ils vont presser jusqu'au bout il ya un match que tu as trouvé vraiment difficile où l'adversité c'était vraiment un match peut-être le plus dur plus dur j'aurais peut-être burkina burkina durkina faso parce que tu vois même quand tu regardes l'afrique souvent les gens ils généralisent l'afrique mais en réalité c'est vaste et tu as de grosses différences entre les régions les équipes d'afrique de l'ouest jouent différemment des équipes qui sont proches de l'afrique du sud et il ya un joueur contre qui t'as joué il t'a vraiment impressionné que tu connaissais pas forcément mais tu t'es dire parce qu'il ya plein de moi le jeu tu découvres trop de bons joueurs à la canne ouais mais moi je suis beaucoup les joueurs ouais j'aime voir les nouvelles pépites les cils et ça c'est un truc qui ça me parle donc la plupart je connaissais mais par tap soba c'est un super défenseur joue à l'everkusen ouais donc moi en partant de dortmund j'avais encore cette fibre allemande donc je regardais ce qui se faisait très bon joueur super pied bon au duel en plus des ressources comme toi tu as vraiment voilà et à la relance c'est lui qui nous posait des problèmes on avait du mal à le cadrer et lui il orientait jeu tu vois quand tu prends la parole dans les vestiaires c'est les demi c'est l'écart à la fin la vidéo qui a tourné qui a tourné encore cette fameuse vidéo ouais tu sais que c'était pas du tout prévu je te connais moi les gens ils sont venus me voir ouais ils m'ont dit abdou c'est pas le même que au paris saint-germain qu'au sénégal on sent qu'il est vraiment bien etc j'ai dit c'est abdou lui ça en vrai depuis monaco c'est un leader dans l'amour moi je suis meilleur quand j'ai des responsabilités tu es meilleur quand elle t'as les responsabilités mais abdou c'est un mec s'il doit prendre la parole au paris saint-germain il va pas hésiter à la prendre la parole donc moi je sais que c'était pas du tout calculer tout mais explique nous un petit peu les les coulisses t'as senti qu'il y avait un peu trop d'euphorie dans le vestiaire fait tout le monde en fait ce qui se passe avant la canne avant que ça commence tout le monde nous met en tant que favori numéro un tu vois sénégal 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 l'algérie parce qu'on était les anciens finalistes tout à l'algérie se fait sortir nous on est critiqué de par notre qualité de jeu soit disant et donc on est relativement tranquille choix on sort de ses équipes favorites et on est remplacé par la côte d'ivoire après son match contre l'algérie qui a enflammé le monde j'ai envie de dire même moi j'étais hypé par le match et le nigeria qui avait fait carton plein en poule et qui avait été très très séduisant sauf que moi je me rends compte que toutes ces équipes là partir du moment où les amis favoris sont sortis direct automatique les raisons je les connais pas parce que je sais pas je suis pas dans leur sélection mais je me rends compte que le statut de favori veut rien dire et c'est même peut-être un piège tu vois et donc on arrive au vestiaire ça célèbre un peu et tu connais en afrique l'ambiance ça monte vite ça monte vite ça commence à faire des instrus ça commence à à danser ici ça et moi je vois le truc arrivé et je me dis en fait si on célèbre trop est ce que ça veut pas dire qu'on est satisfait déjà et donc j'ai senti que c'était le moment de de dire ce que je pensais tu vois sauf qu'à ce moment là je crois que c'est le président de la fédé qui rentre avec avec quelques personnes autour de lui je pense que c'est quelqu'un qui qui était dans sa délégation qui a filmé je pensais juste que c'était bon pour l'équipe donc donc j'ai pas hésité un temps sont tu me connais un jeu de connaît partir j'arrive pas à tenir ma langue mais juste c'est que ça me fait du bien de parler foot ça va bien vrai parce que tout le monde me parle de la canne vraiment sur le côté émotionnel les célébrations tout ça un côté historique personne n'en parle vraiment comme là comme ouais magnifique et justement toi comment tu la prépare cette finale est ce que tu la prépare comme un c'est pas un match comme un autre mais toi je sais que tu es un mec tu joues au foot et tu joues pratiquement sans pression enfin de ce que je connais près peut-être tu vas me surprendre mais c'est du football toi qui est un passionné comment c'est la journée d'une finale avec abdo diallo c'est assez classique ouais comme tu dis c'est c'est du football moi je considère que le stress m'apporte rien absolument rien je me suis entraîné toute la semaine toute l'année depuis des années pour ces moments là je peux pas faire autre chose que ce que je sais faire en fait tu vois après c'est soit je suis pas assez bon soit je suis pas dans un bon jour mais que je stresse ou non ça va rien changer donc moi je fais des journées normales j'ai pas vraiment d'habitude ou de trucs que je répète tout le temps j'aime juste moi ne pas penser au match avant je pense pas au match tout de suite moi je ne fais pas le match dans la tête avant si je dois passer des coups de fil j'appelle à table je rigole vraiment ma vie normale parce qu'en fait le foot c'est ma vie tu vois donc voilà je vous appelle les jours de match mais je peux pas tous les trois jours me mettre dans tous mes états c'est pas vivable en fait et je pense même pas que ce soit sain moyen long terme faut que je puisse vivre le football de façon de façon saine ouais c'est seulement donc journée vraiment normale mes petits repas ma petite sieste mes petits coups de fil j'étais dans une sérénité que je pourrais pas t'expliquer c'est pour moi c'était j'avais pas de plan b j'étais prêt à accepter bon s'il ya des fêtes machin mais je l'envisageait pas en fait c'était on y va on est prêt ça va le faire tu savais que tu allais avoir moi mettre ça là au marquage parce que de base il est plus milieu droit donc ça aurait dû être sali ou six mais en vrai tous les duels c'était c'était avec toi si on rentre un peu dans la tactique c'est un hélié mais pas vraiment c'est pas un hélié qui fait que mort de la ligne c'est pas un hélié qui défend sur son latéral c'est un hélié qui reste entre le central et latéral qui joue un petit peu la carotte et qui sait qu'il va très vite un petit moment d'inattention et ça c'est fini il pardonne pas lui il pardonne pas donc je savais que j'aurais des duels avec lui je savais que mon mon latéral saliou 6 allait prendre le couloir parce que ça fait partie de ses qualités et il devait le faire et qu'à ce moment là c'était moi qui prendrait le relais et quand tout le bloc allait coulisser tu vois et que j'allais parfois même défendre le long de lille donc ça je le savais et voilà là c'est de la concentration 200% 200 t'as pas une seconde de 100% et puis tu avais tu avais sadio qui était en mode les gars aujourd'hui faites le pour moi tu vois donc donc non concentration mais en même temps ça ça reste du foot tu fais le maximum mais après ça passe on casse et tu peux rien y faire t'es obligé d'accepter donc concentré motivé serein et c'est parti et en parlant un petit peu de la physionomie du match ouais on va dire début de rêve entre guillemets pénalty franchement quand même pénalty je me dis waouh tu dis quoi tu dis c'est tout est bon non honnêtement honnêtement je fais que de l'honnêteté ça c'est des trucs qui passe dans la tête plein de joueurs là je vais le dire mais honnêtement quand il ya le pénalty tu sais je me dis quoi je me dis on va leur mettre 4-0 c'est le premier truc qui me vient en tête on va leur mettre 4 tu vois comment on parle en plus on va leur mettre 4 ça plaît ça va plaît et et encore une fois j'ai pas de plan b donc dans ma tête ça y est on a marqué il ya déjà un zéro dans ma tête et quand le pénalty est raté par sadio j'ai pas ce truc de merde j'ai ce truc de comme si c'était une action tu vois c'est la suite d'une action il n'a pas marqué on continue ça a rien changé tout droit serein et je pense que même ça de la sentie puisque je sais qu'il l'a dit après c'est qu'il n'y en a pas un qui a réagi par rapport à à se manquer c'est on continue continue on est tous ensemble on continue go la machine allait en route on sait jusqu'au bout c'est ça c'est ça donc les premières mi-temps moi je me disais ça va le faire ça va le faire ça je n'ai pas de plombé puis le temps passe et puis tu commences à dire ouais mais ils ont déjà fait trois prolongues et tu vois comment ils jouent tu vois que le gardien il se met au sol dès qu'il peut tu vois sur les touches il joue pas forcément très très vite et tu vois qu'ils attendent la prolonge en arrivant prolon on attend quand attaque les prolongues tu te dis quoi dans ta tête tu dis pas oh ils ont déjà fait trois prolongues on va les finir là maintenant non où tu dis c'est l'egypte quand même grande nation c'est quoi ça tourne en leur faveur ou quoi tu dis quoi franchement on était partagé parce que tu sais qu'ils voulaient t'emmener là bas ils voulaient t'emmener en prolon je pense même qu'ils veulent t'emmener au pénalty non je pense et là le rapport de force psychologique qui peut s'inverser mais parce que pareil deuxième mi-temps des prolongations tu as des mots forts envers sadio mané avant tout le monde m'a dit que ça a été ça a été filmé aussi ça c'est sadio c'est mon grand frère ouais clairement c'est mon grand frère honnêtement c'est le joueur de toute ma carrière ça a dû mané ça du mané c'est le joueur que j'ai vu le bosser le plus dur fait j'avais jamais vu quelqu'un qui dédie autant sa vie c'est au delà de je fais du travail en plus je suis très sérieux je suis professe et au delà il dédie sa vie c'est à dire que je pense que tu dis c'est quoi le meilleur resto de liverpool je sais pas s'il sait parce que sa vie c'est le foot donc moi quand je lui parle il ya beaucoup de respect mais c'est un respect mutuel parce que lui aussi me donne beaucoup de respect il fait confiance sur le terrain et il est humble il est humble c'est pas quelqu'un qui parce qu'il est la star très clairement faut dire ce qui est qui va pas écouter il est là pour le bien et l'intérêt collectif ce qui fait que tu peux lui parler et tu vas pouvoir être écouté il ya ça aussi parler c'est bien être écouté c'est mieux et et en gros c'était purement tactique il y avait le latéral qui l'emmenait côté parce qu'il savait qu'il allait faire prise à deux avec le central qui allait très vite aussi sauf qu'à chaque fois que ça a dû au lieu d'aller côté rentré intérieur il est tellement vif que si tu le toucher à faute si tu ne touche pas il va au but et donc c'est à peu près ça que je lui ai dit tu vois mais que ça djo je savais que je pouvais parler comme ça parce qu'il est lui il est pas là pour rigoler il est là pour gagner enfin tu peux me dire ce que tu veux je veux gagner si c'est pour gagner on y va donc on va passer à la séance des tirs au but un tirs au but en plus maintenant je les tire les tirs au but c'est quoi j'étais heureux fier en fait tu m'as choqué je m'agrépire j'étais surpris j'ai tiens mais et c'est là où j'ai vu je pense c'est là où j'ai vraiment réalisé à quel point jouer pour sénégal ça tenait à coeur de le fait que tu prennes comme ça ses responsabilités sur tes épaules def central comme ça pour abdo finale de la can il est dans une autre sphère pour moi j'étais après il ya une histoire derrière tout ça on va venir je vais te la dire mais c'est pas c'est pas comme ce que tu peux penser genre moi je vais tirer toi ça s'est pas fait comme ça c'est pendant la semaine même les semaines ont tiré des pénalchies au cas où est en fait à chaque fois le staff est noté qui marque qui marque qui marque qui et il s'avère qu'à l'entraînement je les mettais tous ouverture de pied pas mes secrets non mais changer des fois tu vois et à la finale le coach a dit écoutez les gars je vais prendre ma responsabilité je décide qui tire comme ça s'il y en a un qui rate vous pourrez dire que c'est moi il nous dit juste choisissez l'ordre choisissez l'ordre et tu as sadio qui dit cinquième d'office calido qui dit premier d'office donc tu as la star en cinquième le capitaine en premier donc j'ai dit bon bah vas-y j'y vais deuxième ça se fait comme ça et on y va calido il y va serein comme à son habitude le ministre de la de la défense derrière moi j'y vais et je suis dans une plénitude mais quand je dis une plénitude c'est encore une fois je n'ai pas envisagé de plan b je vais la mettre la décision elle est faite elle est prise tu sais où tu vas tirer comment et dans tous les cas c'est la destinée mais vraiment je suis j'ai pas ce mauvais stress tu vois qui peut te crisper j'y vais plein du pied sécurité c'est dedans en plus il part du bon côté et il part en avance et tu savais que gabaski tu l'as vu la vidéo avec sa bouteille oui mais bon tu sais jamais s'il a s'il a les bons trucs et s'il est ça tu vois donc toi tu doutes pas tu sais que tu vas la mettre là comme ça moi je considère que c'est tellement proche du but que si je tire bien elle est dedans peut-être que c'est une connerie mais un mec qui comme moi qui tire jamais c'est ce que je me suis dit tout bêtement finalement elle rentre et là je suis en mode ça y est ça y est je peux plus refaire toi j'ai j'ai fait le maximum maintenant ce que je peux faire c'est encourager encourager les joueurs j'ai une petite un petit truc libère et derrière je me remets dans le rang j'encourage et voilà et et là tu as bouna sir qui rate comme bouna il rate encore une fois je suis pas en mode on va perdre du tout ça le regarde bizarre non pas du tout pas du tout en fait bouna il est grave drôle tu vois dans tous les jours et en fait quand il rate il se retourne il fait ça et au fond de moi j'ai ce truc de serre et tout de suite on switch les gars il ya et doux au goal moi dans ma tête il ya et doux il va nous en sortir une c'est sûr edward mendy il peut pas rester comme ça et pas pas avoir ce rôle de sauveur à la 4 juin c'est son année en vrai et c'est ce qui se passe bamba djeng pétard mon frère c'est les pédatis c'est c'est un bon pour lui et d'où il en sort il en sort une comme prévu et la tasse à dio ça doit il en a raté il a raté pendant le match et encore une fois il a fait trop d'efforts pour arriver jusque là une seconde fois parce qu'il était déjà en 2019 et dans sa tête c'est je peux pas toi je peux pas encore la rater et tu sens qui il a le poids sur ses épaules tu vois et là il fait un truc il avance il se retourne vers nous il revient vers nous et il nous prend tous dans ses bras et là avant d'aller tirer il va pour tirer il s'arrête il se retourne il revient et nous prend tous dans ses bras et là tu sens tu vois ce moment incroyable où tu dis c'est bon on est en train de tous lui donner la force mais là c'est bon il y va pour explosion de quand une explosion explosion et moi tout en tout premier c'est une pensée pour ça du objet donc j'ai ce soulagement de ça il l'a fait c'est ça y est salut tu as réussi et quand je cours on se tousse dans le tas et là tu es bloqué et c'est quand je suis bloqué au fond de ce tas là que je réalise que moi aussi je je suis champion d'afrique c'est là où tu réalises et c'est là que je chiale c'est à dire je suis bloqué comme un con comme ça et je me mets à chialer tu comprends ça fait dix ans que je te connais ouais tu comprends la quête tu veux quand tes larmes elles coulent comme ça tu te dis pas je me suis dit parce qu'en fait les larmes et cool et j'ai conscience que je chiale et je me dis mais t'as un foot c'est du foot comme toi mais ça s'arrête pas et il ya le l'ambiance je vois plein de mecs au sol entre et et je pleure je pleure j'ai même trop final non tu t'es même si tu dis que t'as pas de pression et tout mais tu as parce que je l'avais en vrai tu la tue là je me rendais pas compte je me rendais pas compte et je pense que j'avais de l'attention de accumuler de tout tournoi tu vois et là tout tout sort tout sort en plus le cameroun ils nous ont réservé un accueil exceptionnel dans le stade ouais on avait l'impression d'être à la maison tu vois tout le monde était heureux qu'on soit champion et je suis à genoux comme ça et les larmes est tombé 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 tombe et je me retourne et je vois moustapha nam moustapha nam il était en tribune et je le vois il est debout tout droit et il mais lui pleure comme un nouveau-né il a très peu joué pendant la compétition c'est celui qui a le plus pleuré donc c'est un de ceux finalement peut-être qui était le plus investi imagine et c'est là comme tu as dit toutes les valeurs toute la force c'est là que tu vois je gagne pas avec un joueur tu viens pas et 14 les remplaçants ils sont importants parce qu'ils peuvent te pourrir un groupe mais ils peuvent te le monter aussi tu vois vraiment te le monter et c'est ce qui s'est passé c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à tout le monde et c'est de là que tu tiens cette célèbre phrase c'est le meilleur groupe que j'ai connu de ma carrière c'est ce genre de comportement là c'est trop fort c'était trop fort trop fort au quotidien au quotidien c'était c'est des mecs avec qui tu me ressemblent déjà je me sens vraiment à ma place je me sens vraiment moi-même libéré à ma place c'est des mecs gana il connaît ma mère la mère est tout le temps gana 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 mon petit frère pareil et malgré que ça dure 40 jours et que nos familles manquent etc on savait qu'on allait nostalgique de cette canne je l'atteler un peu où c'est qu'il ya deux jours la veille de psg réal je me suis réveillé je vais au lavabo et j'ai eu un flash et j'ai repensé à la tête en finale et je me suis dit magique j'avais mis tu vois et je me faisais le film avec la tête que j'avais mis c'est un truc d'ouf c'est un truc d'ouf de toute façon ça c'est des souvenirs marqué à vie ça a vu ta plus grande fierté dans ce que tu as accompli dans le foot bonsoir ouais ouais clairement sans aucun doute et c'est ce qu'on s'est dit à la fin c'est que tous les joueurs là on est lié à vie et en plus tu nous parles de l'accueil au cameroune c'est par nous vite fait de l'accueil au sénégal des jours fériés déjà nous on sort de notre bulle tu vois donc on sait qu'il nous attend quelque chose mais on peut pas réaliser quoi on atterrit dans l'aéroport militaire qui est à dacar directement reçu par le président aux sorties de l'avion donc nous on est là on a dormi les t-shirts il pue la sueur nous on pue de la gueule paf président les familles qui nous accueillent plein de militaires plein de journalistes plein de médias et à ce truc là il est peut-être 16 heures un truc comme ça c'est 17 heures donc discours etc etc et nous on est là mais on réalise pas vraiment tu vois ensuite on commence la parade en bus et là on a vu le sénégal face à nous mais quand je dis c'est tout le monde sénégal en feu mais il ya 17 millions d'habitants tu avais l'impression d'avoir les 17 là et et tu sens que ça les prend hommes femmes enfants personnes âgées tout le monde même ceux qui étaient censés mettre de l'ordre pour la gendarmerie il était dedans dans la voie au bout d'un moment où ils sont dans le camion et tu l'as vu ouais mais exactement à fond le mec il est censé faire notre sécu mais il est comme ça tu vois et en vrai c'est le charme c'est le charme du sénégal ta famille était là ils étaient là tout le monde écoute ma mère elle m'a dit tu peux pas savoir à quel point je suis fier de toi ça faisait 30 ans que j'étais pas allé au sénégal tu m'as redonné go au négaux et là j'ai dit ça y est là j'ai dit ça y est merci c'est fini fini elle te l'avait déjà dit ça ta mère jamais en plus tu connais ma mère comment elle est elle a son caractère donc pour lui arracher des mots comme ça c'est dur mais là et puis même la place de la mère aussi est différente en afrique ouais donc quand les gens entendent et c'est la mère d'abdou diallo beaucoup plus sacré et tout mais c'est open bar tu fais ce que tu veux tu es la merde tu es plus important comme nous bien sûr tu peux m'appeler officier tu aurais dû me faire ça quand tu es rentré chez moi faire ça te présenter dit nous la distinction exacte donc là c'est écrit ordre national du lyon et je suis fait au pays en pays ouais et ce serait genre l'équivalent de quoi en france mais c'est quoi la distinction la plus haute il ya plus haut que la légion d'honneur on est d'accord je sais pas c'est chevalier non c'est pas ça ça doit être un truc comme ça alors exceptionnel exceptionnel remise par le président j'avais l'une en plus elle est belle très très belle et tu vois ce petit truc vers là en fait ouais quand t'es pas dans des choses officielles ouais tu mets ça pour signifier je suis officier et quand c'est des choses officielles tu mets la médaille donc tu pourrais te balader au quotidien avec ça tu as pas vu présentation au parc sur le costard non j'ai pas fait que je l'avais et le dernier la distinction du paris saint-germain ouais et celle là c'est magnifique elle est magnifique mais elle a un goût spécial c'est pourquoi pourquoi je crois à vérifier mais je crois que la ville au monde où il ya le plus de sénégalais après dakar c'est paris au monde au monde au monde donc gagner ce trophée et revenir à paris c'est avec toute cette communauté j'ai même envie de dire africaine parce qu'on a fédéré derrière nous c'est l'afrique qui gagne c'est l'afrique qui gagne et cet effort c'était fort c'est symbolique et ça fait du bien parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui se retrouvent en nous tu vois beaucoup de gens qui ont envie d'être présentés qui ont envie d'avoir des entre guillemets des modèles de réussite toute proportion gardée et de se dire voilà il ya des africains qui sont arrivés en france et qui représente quelque chose ghana mais tu as aussi des mecs issus en tout cas fils d'immigrés qui sont français et qui sont aussi sénégalais qui peuvent représenter quelque chose dans ces deux pays ça ça arrive ça ça nous faudra encore des heures et des heures pour développer mais ce symbole là il est fort je pense et j'espère qu'il va qui va être porteur en réalité porteur magnifique t'as intérêt de venir au sénégal c'était obligé je suis obligé obligé d'un quart c'est s'il faut il faut que je passe chez ludo merci merci beaucoup très goûteux exceptionnel je perdais la tête entre les questions et ça a été les amis merci d'être venu à la maison et d'avoir passé un peu de temps avec nous nous avoir écouté bavarder et manger surtout surtout manger et puis en taux ben merci pour ce podcast merci à toi abdo merci de nous avoir accueillis chez toi même si j'étais déjà venu c'est chez toi aussi c'est la maison ludo merci pour ce magnifique repas c'est normal merci à tous ceux qui nous suivent continuez j'espère que que cet épisode va bien vous plaire abonnez vous liker commenter et partager activer la cloche activer la cloche c'est important et on se voit la semaine prochaine